Précédemment dans Phoenix Wright, 8th Tourney. Je... Je... Kevin, ce jour-là vous avez vu le samoyed d'acier perdre le combat. N'est-ce pas ? Ok, ok, t'as raison ! Et le moins d'acier est dans le parterre ! Et il ne bougeait plus ! Et maintenant, retour à l'avocat. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était la fin de l'encre 1.2 à l'épisode de notre Let's Play ! C'est au Phoenix Wright et c'est Tony, épisode 13 ! Et nous sommes dans la Volta des Samouraïs, nous sommes au troisième jour de l'enquête où nous avons découvert que justement, le Samouraï d'acier a perdu et qu'il a une miroir triste parce qu'il a perdu. Mais, on sait maintenant que le Samouraï d'acier... Enfin plutôt, la personne qui se déroulait, qui était dans le costume du Samouraï d'acier, n'était pas Monsieur Giza-Volonté, Monsieur Jack Hammer. Mais Monsieur Jack Hammer plutôt. Et que ce dernier, se dirigeait vers Studio 2. Donc le Studio 2 est sûrement là où se trouve la victime. Enfin plutôt, là où se trouvait la victime et surtout là où se trouvait le tueur. Et on va voir ça tout de suite dans l'enquête qu'on commence maintenant. Allons-y, chargeons les données. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors selon le système, un procès va être bloqué en 3 jours ! En gros, oui. Mais bien, nous n'avons pas de temps à perdre. Il est temps de faire l'enquête ! On va parler du Samouraï d'acier avec Monsieur M. Maya Fré. Je ne comprends pas, Maya. Pourquoi Monsieur Jack Hammer a-t-il volé le costume du Samouraï d'acier ? Quoi ?! Tu veux dire que Monsieur Jack Hammer qui portait le costume ?! Ouais. Mais ! Mais Monsieur Jack Hammer était invité unique ! Pourquoi il s'aurait-il donné la prenne de le voler ?! C'est ce que nous devons découvrir. L'alimité du réalisateur. Qu'est-ce que tu as donné le témoignage du réalisateur ? Bah, il est clair que le résultat du réalisateur est la prochaine. productrice était en mobilhome. Ah. Hein ?! Ce qui signifie que l'assassin est forcément l'un d'eux. Ah bon ?! Pourquoi ?! Parce qu'en réalité, le crime a bien eu lieu au CO2. Là où se trouve le mobilhome. QUOI ?! Ah, Maya, tu es vraiment un tempérament aussi nerveux. As-tu des idées ? Alors, as-tu remarqué quelque chose qui pourrait nous aider ? Je ne vois pas ce qui se passe quand Maya est ici ! Donc, non, je n'ai rien embarqué ! D'accord. PAS D'ACOUS DE NOUVRIONS PAS LA GEL ?! GEL, L'ONTÉ, c'est vrai. Bah, du coup, il serait vraiment aller voir GL. Effectivement, le centre de détention. Allons-y ! 19 octobre, centre de détention. Le parloir. Monsieur Light, vous avez l'air encore très bien à venir aujourd'hui. Merci. Oh, merci ! M'arrête, on dirait que tu vas éclater en sanglots. OUAIS MIK ! T'as vraiment dû les emballer ?! Tu peux aussi bien arrêter d'avoir l'air si vulnérable. ÉGILLE ! Plus qu'un jour ! Il faut qu'on le rende mémorable ! Oui. Mais il n'y a vraiment rien d'autre. Il n'y a vraiment pas grand-chose que je puisse faire pour les aider, non ? Ah 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 ! Je n'ai pas sûr de pouvoir faire grand-chose non plus, hein ! S'il vous plaît, il n'y a pas de quoi en rire. Discutons avec Monsieur Guisa-Volonté. C'est la productrice, Madame Divasquez. Pourriez-vous nous en dire plus, mademoiselle Divasquez ? Madame Divasquez ? Oh ! Oh, la productrice ? Elle est très respectée dans votre métier. Ils disent que c'est un génie. Un génie ?! Elle est génie Global Studios depuis 5 ans. Qu'elle a raison ou tort, personne n'ose la critiquer. Pourquoi ? Depuis qu'elle a repris les rênes, nous n'avons connu que des succès. La situation de Global Studios est égal à la trafic, mais elle assure qu'on peut renverser la papeur. Oh, et... Et ? Et quoi ? Rien. Il est laissé tomber. Je n'ai entendu que des rumeurs, de toute façon. Monelo. Bah, Monelo, le réalisateur. Pouvez-vous nous parler de Monsieur Monelo ? Oh, c'est un réalisateur de bas de gamme, dont les films ne sortaient qu'en vidéo. ... ... Andy Vasquez a décelé quelques jours dans son travail. Il lui a donné une idée de samouraïs d'acier. Maintenant, tout le monde connaît le melon de Monsieur Salmonello. On veut dire qu'elle le faisait marcher à la baguette. Elle lui disait de se jeter du balcon, elle le ferait. ... J'aime bien marcher à la baguette, mais je le vois pas, on tombe un balcon. Monsieur Hammer. Je me pose une question concernant Monsieur Hammer ! C'était une grande star il y a longtemps, non ? Depuis tout d'un coup, il a disparu de la sécréation ! Oh. Oui, vous avez raison. Il était mon modèle quand je commençais dans le métier. Mais soudain, il n'a plus accepté aucun grand rôle. Puis il a commencé à apparaître dans les petites productions globales. Comment as-tu pu le faire ça ? J'avais vraiment arrêté de le voir à la suite de la télé Samouraïs ! En fait, il a abandonné sa vie de star il y a 5 ans. Rien à revenir pensant. C'était pile le moment où Md. Divasquez est arrivée au trichet global. Il y a 5 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans ? Avez-vous vu ceci Monsieur Lamberté ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais vu ces Samouraïs d'acier de ma vie alors... Ce sont les Samouraïs d'acier qui se produisent lors de ces spectacles en live. C'est la collection d'Afflène qui a pris toutes ses photos... C'est la collection d'Afflène qui a pris toutes ses photos lui-même. Ou les choses pareilles, ça me peut vraiment réfléchir. Je vous représente tellement... Tellement pour ces gosses, vous savez. Désolé. La lance... En concernant l'âme du crime. Oui. Cette lance est-il lourde ? Oui, elle est plutôt costaude. Tout le monde ne serait pas capable de l'utiliser. Et c'est la lance qui s'est cassée le matin ! Pour la répétition, non ? Oui, je me suis totalement pensé sur un coup de pied, vous voyez. Je me suis cassé la lance. Mais la dame s'est correctée et il m'a la tenue de suite réparée. Avec des scottes, je l'ai entendu ! Voici la photo de... Voici à nouveau cette photo. C'est vraiment Jack Hammer, ce costume ? C'est la seule possibilité. Mais pourquoi... Mais pourquoi, Rutile ? Oui ! Pourquoi ? C'est toi la médium. Pourquoi tu ne m'appelles pas à l'esprit de Monsieur Jack Hammer pour lui demander ? Hum... Mais moi, encore 3 ans ! Nous voilà bien avec tous ces débutants. Et... Alors... Je vais spoiler... Enfin, je ne vais pas spoiler un élément, mais... Quand on voit ce qu'il est possible de faire plus tard dans la série, tu te dis... Ah ! D'accord ! Très bien ! Nous voilà bien, tous les deux débutants. Euh... Donc voilà. Ok. On n'a rien à faire pour l'instant, on va se diriger vers l'entrée principale. Où sûrement il a fallu les choses qui nous attendent. Bah oui, évidemment. 19 octobre Global Studios, entrée principale. Hmm... Le vieux moulin à parole est bien silencieux aujourd'hui ! Vous savez, cet endroit est si paisible comme ça ! Niic ! Je crois qu'elle a baissé sa garde ! Tu crois ? Je te parie qu'on pourrait même manger ses peignets si on voulait ! Vous voulez manger ? Vous êtes mort ! Dieu ! Elle est bien vivante ! Ha 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 ! Elle est bien vivante ! Pardon, elle est la productrice d'Ivasquez. Hmm... Je vais poser des questions qu'il suffit de l'être productrice, mademoiselle d'Ivasquez. Oh ! Les grands monnaies de Silio, on l'adore ! Du coup, elle n'en fait qu'à sa tête. On sent de l'amertume. Vous... Vous n'avez pas la productrice ? Écoutez, mes studios ne vont pas que je parle d'elle, alors désolé. Pardon, Monello, en ce cas-là ? Puis-je vous poser des questions au mot de monsieur Salomonello, le réalisateur ? Sale ! Il est mou ! Il se laisse faire ! Il fait tout ce que t'esqu'à ce qu'elle lui demande. Elle le traite comme un chien ? Mais je crois qu'il aime ça, en fait ! Hein ? Personne ne m'est traité, ne m'est traité, ne m'est même traité comme un chien ! C'est pas logique, non, Nick ? Euh... Non, non, c'est pas logique, Maya. On apparaît déjà calme rapidement. On s'en met M. Hammer. Aaaaaaah ! Je sais ce que vous avez dit aujourd'hui ! À avoir t'en effronter ! Pauvre Hammer ! J'ai dit que le travail est bon ! Vous êtes très normal à bout ! Lui, le tribunal ! De valeur ! Je ! Je ! Je ! Je ! Je ! Je ne l'oublierai pas ! Oh là, elle est vraiment en colère, cette fois. Écoutez-moi, Frenuquet ! Vraiment, on n'aurait jamais fait une chose pareille ! Pourquoi arrêtez-vous la cousine M. Landé pour se profiler devant moi ? Il ne serait jamais aussi bas ! Impossible ! D'accord. Faut-il nous expliquer un peu à propos de l'annonce, qu'est-ce qu'elle a ? Non, bah non. Euh... Non, bah non. Non, bah non. Elle ne peut rien nous dire, je crois. Ah, voilà, la photo peut-être, voilà. Euh, madame est chouette ! QUOI ? On est dans sa seule tête, m'a vu ! Et j'ai repris, Drix, je ne sais pas pourquoi elle est là-dedans ! Et j'ai repris que vous étiez un jeune innocent, t'es ! Un jeune innocent ! Ah ! Ok, 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 on a compris. On a compris. Euh... Attends. Quoi ? Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Ouais, parce que pendant un moment, la manette ne fonctionne plus. Ça n'est pas arrivé, heureusement, c'est ce qu'on appelle les... Les phobies du direct, c'est super vite que ça va faire en direct. Donc, on va continuer, on va se diriger vers, du coup, un autre endroit. On va se diriger vers l'extérieur du studio 1, ou la zone des employés. On va se diriger vers un autre employé en premier, on va voir ce qu'il s'est passé. 19 octobre, Global Studios, zone des employés. Je suppose qu'il ne tourne pas... Non ! Je suppose qu'il ne tourne pas aujourd'hui non plus ! J'aurais bien aimé voir un tournage juste une fois ! Ce projet sera terminé demain. Après, tu pourras aller voir tourner. Sûrement ! C'est ici que t'as trouvé ce... C'est ici que t'as trouvé ce... C'est ici que t'as trouvé ce... C'est un conte somnifère, non ? Oui. Je me demande s'il y a une autre preuve dans ce coin. Yaaaaaah ! Non, 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 pas touche ! Qui ? Oh, pardon, mademoiselle. J'avais pas l'attention pour vous faire peur, hein ! Pas l'attention ! J'ai failli avoir une piste cardiaque ! Je sais que je peux être parfois un peu mélodramatique, mais... Ça doit être l'acteur qui s'aimer en moi. Mélodramatique, en effet. Bref, je suis ici pour examiner l'assiette posée sur cette table. Attendez, vous êtes à la trace des somnifères ? En la recherche des somnifères ? Oui, mon gars, des traces de ces derniers. D'accord. Qu'a-t-il nous dire sur l'assiette ? Alors vous êtes à la recherche des traces de somnifères ? Comment ? Pour l'examen complet, je dois emporter l'assiette au poste. Mais je suis capable de réaliser un examen sommaire ici-même. Le type du labo m'a donné une solution de test. Et réagir aux somnifères, vous voyez ? C'est les traces, elles changent de couleur. Wow, super ! Il vient infecter, infecter, qu'est-ce que vous attendez ? Allons, allons. Je vous rends autant, mademoiselle. Bon, la solution... La solution de test appliquée sur l'assiette a bien joué les couleurs. Il y a donc des traces somnifères. Non, il y avait donc bien des traces somnifères dans cette assiette. Ça m'en a tout l'air. Assiette trouvée dans la zone des employés, dedans des traces somnifères et un gros os. L'enquête. Comment va-t-on... bah, comment va votre enquête ? Honnêtement, c'est le véritable Cargayoga. Certains pensent qu'on devrait poursuivre l'action contre l'hanté, mais d'autres pensent qu'on devrait changer de suspect. Et vous ? Que pensez-vous, monsieur detective ? Eh bien, mademoiselle, j'ai sens de pouvoir la mettre, mais... Mais je suis plus convaincu de la culpabilité, monsieur l'hanté. Ça me sent un peu mal pour monsieur Hunter, d'ailleurs. L'avocat Hunter. Comment va Hunter, d'ailleurs ? Hunter est dégelé. Dans la salle d'attente, il a écrasé un gobelet contenant du café encore brûlant. Ouh. Bonjour les brûlants, mon gars. Wouah, la furie d'Hunter ! Appareil d'Hunter ! Ouep, écrasé des gobelets en plastique. Gobelet, flacon ? Dites, quand est-il devenu un flacon vide ? Quand est-il devenu un flacon vide ? Ah, le flacon de Somnipère ! Eh bien, j'ai bonne nouvelle pour vous, à propos. Ils ont trouvé les empreintes de la victime, monsieur Jackhammer, je sais. Ce qui signifie ? Ouep, apparemment, celui qui est tranquillanté était autre que la victime. Elle-même. J'avais donc raison. Le flacon de Somnipère est routé au dossier de l'affaire. Donc, il nous rajoute pas mal de choses très importantes. Le flacon est bien celui de Monsieur Hunter. Monsieur... Pas Monsieur Hunter, mais il est bien celui de Monsieur Hammer. Donc, du coup, c'est bien des trucs politiques pour nous. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à nous raconter plus. Donc, on va se rediriger vers l'entrée principale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter le fait qu'il y ait des traces de Monsieur Jackhammer sur le flacon de Somnipère. Ah non, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Il y a un truc qu'il faudrait qu'on voit. Je pense que lui, qu'elle aura beaucoup d'informations à nous donner un peu plus tard. Mais pas tout de suite. On va diriger vers la studio de l'extérieur du studio 1. Ou il y a possiblement des trucs nouveaux. 19 octobre, entrée du studio 1. Combien en a rien, Nick ? Un jour du meurtre ! Monsieur Hammer a mis mon costume s'amorait d'acier. Puis il est parti d'ici pour aller au studio 2. Exact. Et pourquoi ? Peut-être que quelqu'un l'a appelé ? Comme l'organisateur ou la prolétrice ? Ça peut ne pas être faux. Un masquet de Blokard Studios. Apparemment, il s'appelle Monsieur Baboune. Alors... Je suis crevé. Je vais aller m'asseoir ici pour quelques instants. Ouais, pourquoi je ne veux pas vieillir ? Jamais ! Héhé, je suis encore jeune. Je suis fatigué. Nico, comment me dire que je suis encore jeune ? C'est le début de la fin, qui sait ? Mais je suis encore jeune ! Cette caméra de surveillance prend une photo de chaque personne qui passe par là. On dirait qu'elle n'est pas allumée aujourd'hui. D'accord. Et donc, on va se diriger vers le studio 2. C'est là, probablement, que se trouvent les choses. Ah ! Salut, Di Vasquez ! Le 19 octobre est rentré du studio 2. Hé, Nick ! C'est Madame Di Vasquez ! Bonjour ! Bonjour ! B-O-N-I-U-R ! Bonjour ! Maya, tu pourrais au moins essayer d'être poli ! Je regarde les nuages. Apparemment, c'est tout ce qu'elle avait à dire. Très bien discutons avec elle, le Monsieur Hammer. Euh, pardonnez-moi ! Hammer est bienvenue ici, j'ai du meurtre ! Chut. Hein ? Vous n'avez peut-être pas entendu ? Je regarde les nuages. Je ne m'intéresse pas de vous parler. Fais quelque chose, Nick ! Un peu plus grand les pieds ! Oh mon dieu ! Gustave Volonté. Hein ? Monsieur Montagné parle à ça ! Il a donné le samouris d'acier, non ? J'en ai assez de samouris d'acier. C'était... C'était vous ! Nick ! C'est elle ! C'est elle ! C'est elle qui l'a tué ! M'en s'en fait, vous le dis ! Je le sais, je le sens ! Oh mon dieu. Monello réalisateur. Alors un truc. Je me demande si vous pouvez me parler un petit peu plus de Monsieur Monello. Si vous voulez parler de cet homme, peut-être pourriez-vous en parler dans le mobilo ? Entre vous ? Oh mon dieu, mon dieu ! En gros, ça ne sert à rien de lui parler. Très bien, on l'a compris. Euh... C'est ici que le Salmonello et Mlle Di Vasquez ont mangé. Il ne reste rien dans les assiettes. Mais alors ? Eux aussi on a mangé des côtelettes ! Quelque chose ne va pas ? Je sais pas, j'ai une sensation bizarre ! Il y a quelque chose d'étrange, tu vois ? Non, je ne le vois pas. Ah si, moi je le vois totalement. Il n'y a pas à l'os. C'est très très bizarre. Un incinérateur. Apparemment celui-ci vient d'être installé. Il est déjà couvert dessus. Ils ne doivent pas le nettoyer souvent. Un petit faucon est utilisé pour transporter les employés et le matériel. Il est en bon état, il devait bien rouler. Alors allons faire un tour ! Bien sûr, j'ai j'avais mon permis. Nick ! Tu n'as pas trop envie de conduire ! Mais oui, mais regarde, j'ai ça moi ! Pourquoi est-ce que tu m'ouvres mon tombe à l'avocat, Nick ? Ok. Apparemment, je veux qu'on parle dans le mobile home. Alors allons-y. 19 octobre, mobile home du studio de... L'assistante a pourtant bien rétrayé hier, non ? C'est bizarre, ça n'a pas l'air très... Ça n'a pas l'air très rangé ici ! Elle ne devait pas encore être dans l'euphorie d'avoir eu cette tracarte rare qui lui manquait. Il devait concevoir un décor pour le samouraï d'acier. Les chiffres indiquent combien coûte ce décor. C'est incroyable parce qu'il dépense autant d'argent pour des décors. La réunion a eu lieu ici. Il y a des documents et des gobelets en plastique un peu partout. L'été du Samouraï avec Jack Hammer. C'est affiche il y a quelques années. Wouah ! Ça fait plaisir que je n'ai pas vu ce crime ! C'était l'histoire d'un... Un amour d'année classique ! Mais c'était super ! Une histoire d'amour avec un Samouraï à cheval ? Une vieille affiche je filme. Samouraï de Nemeth avec Jack Hammer. On dirait que Monsieur Hammer était une vraie star ! Encore une vieille affiche je filme. Le Samouraï chantant avec Jack Hammer. De quoi peuvent-ils bien parler de ces fautes... Pourquoi... De quoi bien... Peuvent-ils... Peuvent bien parler les chansons du Samouraï ? La tranchage de tête ? Oh là là ! Le meilleur film du monde ! C'est un Samouraï qui devient riche et célèbre en chantant ! Monsieur Hammer était un très beau chanteur tu sais ! Un Samouraï chanteur star. Et puis quoi encore ? Des ballets ninja ? Techniquement Ninja Billy c'est un peu ça mais... C'est... voilà. C'est normal. Heu... ici. Rien qu'ils puissent faire de preuves ici. Qu'est-ce que j'ai gobelé en plastique et les documents croissés ? D'accord. Donc il n'y a rien qu'on puisse faire ici. Très bien. Heu... Heu... Alors on va se rediriger vers l'histoire du Q1. Et on va se diriger vers l'entrée principale. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a pu comprémenter alors ? Rapport au Saufsit Jack ? Non. La photo... Elle est contre la photo. Le plan... A rien à dire. La lance... A rien à dire. Monsieur Baboune a rien à dire. Le chemin vers la gloire a rien à dire. La Paris photo non plus. La... manger ? Non. Non plus. Et le placon de sonifère. Donc j'imagine qu'il faut repartir vers la loge. Et c'est là qu'on va sûrement avoir un truc spécial. Heu... donc zone des employés. Et donc du coup la loge. D'un endroit qu'on a pas habité. Oh ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Oh je... J'ai nettoyé la loge c'est tout. J'ai l'air sans servir à ce probablement plus alors euh... QUOI ? QUOI ? POURQUOI ? Mais j'ai l'être innocent ! Oui je vous en suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Mais... Cette semaine c'est le dernier épisode du Samoil d'Acier. QUOI ? NON ! Pourquoi ce dernier épisode ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Hammer ! Je me demandais s'il serait possible que je vous pose des questions sur Monsieur Hammer. Oui ? Le jour d'humeur qu'il est allé au studio 2. Hein ? Hein ? Tu croyais qu'il était allé au studio 1 ? Il a aussi volé le costume du Samoil d'Acier ! Quoi ? Pourquoi Monsieur Hammer aurait-il fait cela ? Oh... Alors la rumeur était donc vraie ? LA... RUMEUR ? Oui. Mme Di Vasquez, la productrice, avait une certaine emprise sur Monsieur Hammer. Elle savait des choses sur lui. Et il faisait tout ce qu'elle lui demandait. DES CHOSE ? QUELES CHOSE ? Des choses, vous savez ? Les ragots, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par ragots ? Il y a environ 5 ans, il tournait un film avec Monsieur Hammer. C'est dans le nouveau studio. Studio 2. Un accident a eu lieu dans le tournage. Après ça, ils n'ont jamais réutilisé le studio 2. Ils ont aussi laissé le plateau tel quel. Le plateau ? Mais alors ce mobile-là, on faisait partie du spectacle ? Il décore. Ok. Le dernier épisode. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Qu'est-ce que vous voulez dire par le dernier épisode du Samoil d'Acier ? Je sais que c'est un choc, mais on ne peut plus rien faire pour l'empêcher. L'assassin de Monsieur Hammer a également signé à l'arrêt du... Non. L'assassin de Monsieur Hammer a également signé à l'arrêt du... L'assassin de Monsieur Hammer a également signé à l'arrêt de mort du Samoil d'Acier. Non ! Non ! J'ai aussi entendu dire que Global Studios avait changé sa programmation. Ils n'ont plus réalisé des fouseries pour enfants. Quoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est triste, mais c'est ce que Global Studios a demandé, a décidé. Une règle du studio. Pourquoi ne veut-il plus faire de spitserie pour enfants ? Les groupes du studio ne veulent plus jamais entendre du Samoil d'Acier. Ils veulent oublier que tout ceci a eu lieu. Ils veulent étouffer l'affaire, si vous comprenez. Comment peux-tu te faire ça ? Et tu lui dois pas garder le Samoil d'Acier ! C'est bon, je suis sûr que les enfants se remettront. Ils se trouveront à nouveau héros. Non ! Ça ne peut pas être vrai ! Si la série s'arrête ! Ils auront le quart brisé ! Nick ! Dis quelque chose ! Hum... Oui. Je crois qu'une preuve plutôt que des mots sera nécessaire. Voilà, regardez ceci. On aura parlé du chemin vers la gloire. Encore ! Et c'est... La collection de photos dans la fan. Les enfants adorent le Samoil d'Acier. La série ne peut s'arrêter parce que... Juste parce que... Les adultes veulent sauver la farce. J'aurais cru que vous l'auriez compris mieux que quiconque. Vous avez raison. Ok. Mais que puis-je faire ? Eh bien... Pour commencer... Vous pouvez me dire quelque chose ? Dites-moi parce que la studio cherche tellement à cacher. Parlez-moi de ces incidents il y a 5 ans. Ok. Parlons de l'incident 5 ans auparavant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé il y a 5 ans ? Eh bien... Je peux vous dire ce que j'ai entendu. Apparemment, il y a 5 ans, quelqu'un est mort. Et c'est la faute de Hammer. Quelqu'un est... Il meurt ! C'était un accident bien sûr. Quoi qu'il en soit, la productrice de Madame Vazquez a réussi à étouffer la fête. C'est donc ça les ragots dont elle connaissait... Qu'elle connaissait pour vous de Monsieur Hammer. Et c'est pour ça que Monsieur Hammer, faites tout ce qu'il faut ! Pour ce que... Tout ce que fait... Tout ce que Madame Vazquez lui a mordé ! Si ce n'était pas un accident, pourquoi on ne l'avait pas fait révéler au public tout simplement ? Eh bien, vous savez que Monsieur Hammer était une grande star à cette époque. Ils ont eu peur des conséquences de sa carrière si l'histoire aurait été aimantée. Je comprends ! Vous savez qui en sait plus sur ce sujet ? Vous savez qui en sait plus sur ce sujet ? Madame Eichouette. Elle était déjà au studio à cette époque-là. Merci. Nous tenterons de lui poser des questions. Si elle veut bien parler. Je me dis qu'on n'a rien à dire avec elle en plus. On va quand même vérifier la photo. Donc ça a toujours été Monsieur Hammer sur cette photo ? Il semblerait que oui. Pourquoi Monsieur Hammer aurait-il fait une chose pareille ? La lance ? Non, bah non, elle n'a rien à dire. Je reviens vers la gloire. Waouh ! Waouh ! Il a dû valoir beaucoup de temps pour réunir tout ça. Les emprunts d'eau, ça m'aurait d'acier ! C'est vrai. On n'a rien à dire. Le flacon. Qu'est-ce que c'est ? Un flacon de somnifère vide. Pourtant les emprunts de Monsieur Hammer. Alors là, je ne sais plus quoi en penser. Mais là, je pense qu'on n'aurait plus rien à dire. Je pense qu'il faut se diriger lentement vers l'entrée principale. Quoi ? Vous êtes encore là à faire fourgir ? Si vous aimeriez tant que ça à cet endroit, vous n'avez qu'à prendre ma place. La vie roule à la parole n'a pas l'air en forme. Tout le monde fait de son mieux pour oublier Hammer. D'après eux, qui a forgé la réputation de Bucoblastieuse ? Hammer ! Tout ça, c'est grâce à Hammer ! Elle commence à avoir été là-bas pour commis sur des lèvres, Biddy. On devrait peut-être se tenir à distance ? T'es surtout un truc qu'elle allait vous dire par rapport à 5 ans auparavant. J'aimerais vous parler d'il y a 5 ans. Qui vous l'a dit ? Qui en a parlé ? Je... Hein ? Rosens ! Rosas ? Rosens, Nick. Iset Rosens ! L'assistante à qui nous avons parlé ! Ah, d'accord. Peu importe, nous avons entendu parler de l'incident. L'acident. C'est lors d'un tournage avec Monsieur Jack Hammer. Il a tué un homme, n'est-ce pas ? AMOR TOUT ! A rejoindre cette histoire ! De passer quelqu'un ! Et puis un défunt, en plus ! Je veux dire que vous trouvez cette roule, là ! Non, je ne fais que mon travail pour protéger Monsieur Lanté ! Et vous prétendez que Hammer a volé le costume de Lanté ! Vous imaginez-ce que... Croire que je vais croire, c'est ornête ! Moi, on vous a fait des preuves ! Une preuve que Monsieur Hammer a bien volé le costume de Lanté ? Ah, et bien sûr, j'en ai une ! Je suis désolé, moi j'avais chouette, mais j'ai bien une preuve ! Je peux prouver que Monsieur Lanté... Monsieur Hammer a volé le costume de Monsieur Lanté ! Surtout parce qu'il l'a drogué ! Voici la preuve ! QUOI ? Qu'est-ce qu'un petit flacon vide est censé nous prouver ? C'est un flacon de sonnifère, portant les empreintes de Monsieur Hammer ! Qu'est-ce que ça prouve ? Je... Je suis sûr que ce pauvre Hammer avait des insomnies ! Comment pouvez-vous prouver qu'il allait utiliser ce Monsieur Lanté ? ... Ah, à cause de l'assiette ! Monsieur Lanté a mangé une côtelette cette matin-là, n'est-ce pas ? Eh, eh bien oui ! Et alors ? Voici l'assiette donc, si c'est servi, pour manger ces côtelettes. Il y a des traces de poudre somnifère dans l'assiette. Je vois ! Pauvre, pauvre Hammer ! Vous vous êtes égarés, Hammer ! Dieu ait pitié de votre âme ! Madame Elisouette ! D'accord ! Vous avez gagné ! Je n'en ai jamais parlé ! Je suis fatigué, vous voyez ! Fatigué de tout garder, c'est ça pour moi ! Madame Elisouette ! Vous avez raison ! Il y a cinq ans, et il a eu un accident ! Un accident mortel ! Le pire, c'est qu'un paparazzi a pris une photo ! Cette photo, ou bien... Elle m'a fait sensation, bien sûr ! Et devinez qui a tout arrangé ! Vasquez ! Elle a des liens avec la mafia ! Elle a fait taire, ce paparazzi ! Mais ce n'était que le début ! À partir de ce moment-là, elle a forcé le respect ici au studio ! Je... Je vois ! Mais vous devez comprendre ! C'est bon, Monsieur Hammer ! N'avez-vous voulu faire de mal à personne ! Madame Elisouette ! Ah ! Madame Elisouette ! Attendez un instant ! Pauvre Madame Elisouette ! Voilà ! Prenez ceci ! Et... une photo ? Une petite minute ! C'est la photo en question ! C'est le mobilhome du studio 2 ? Hammer... Non ! Hammer était censé combattre un méchant ! En outil s'escalier ce matin-là ! Il a posé l'entracteur ! Et l'homme... Est tombé sur le grillage ! Mais... Mais comment... Comment avez-vous eu eu ceci ? C'était il y a longtemps ! Je n'ai tellement pas envie de parler ! Je comprends ! Pour d'autres il y a 5 ans à acheter au dossier de l'affaire ! Malheureusement, on n'a rien à dire ! Je pense que la meilleure façon, c'est de discuter directement avec la cause ! Discuter directement... Avec Monsieur... Avec Madame... Di Vasquez ! Nous avons une photo pour toi ! Dis-moi ce que vous en pensez ! Elle ne regarde même pas ! Où ? Quoi ? Où avez-vous eu ça ? Je... Eh bien... Vieille chouette ! Vieille chouette, n'est-ce pas ? Vieille... Il veut parler d'une donne de sécurité ! Madame Eichwetnik ! Ah oui, bref... Madame Vasquez... Vous avez caché cet incident à la presse, n'est-ce pas ? Et vous avez utilisé pour contrôler Monsieur Hammer... Le vent... Le quoi ? Il est plus fort que vous ne trouvez pas ? Le vent... Votre conversation m'intéresse... Allons parler davantage dans le mobilhome... Nick ! Nick ! Elle est entrée dans le mobilhome ! Il y a des fleurs ici... OUAIS ! Elles sont belles ! Ils s'en occupent drôlement bien ! Ne t'approche pas trop ! Le brouillage a l'air dangereux... Je pense qu'il faut se diriger vers le mobilhome... Voir ce qu'il se passe... Vous êtes venu... Eh bien alors, de quoi parliez-vous ? Pourquoi est-il si impatient de parler tout d'un coup ? Madame Vasquez, vous vous serviez de cet accident ! Vous vous faisiez chanter Monsieur Hammer pour pouvoir le contrôler, n'est-ce pas ? C'est pour cela qu'il jouait dans cette série ! Pour enfants de la classe d'ailleurs de misère... Alors, je suis maître chanteur, avec Maxi Mom, non moins... C'était bien le cas, n'est-ce pas ? Je veux dire, d'accord, c'est un accident ! Mais vous en êtes série pour empêcher Monsieur Hammer de conserver son renverseur ! Ah ? Je n'ai rien empêché du tout... La carrière de Monsieur Hammer a mal tourné toute seule... Mais, mais... Vous avez fait la cause ! Vous l'avez forcé ! Et en plus, c'est des cas de classe d'ailleurs ! Non ! Pardon... De quoi parlez-vous ? Vous n'arrêtez pas de dire accident, accident... Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Que voulez-vous dire ? Une fois que je vous explique tout... Réfléchissez... Si ce n'était pas un accident, c'était quoi alors ? Non... Impossible ! Vous voulez dire que Monsieur Hammer aurait fait... Exprès ? C'est ce que je veux dire... Et quelles sont vos preuves ? Comment pouvez-vous le prouver ? Il suffit de réfléchir... M'aurait-il laissé diriger sa vie pendant 5 ans à cause d'un simple accident ? Et croyez-moi... Je lui ai mené la mine dure... MAIS ! MAIS LA TADOUISIRAIT A DIT QUE C'ETTAIN A ACCIDENT ! Oh... Elle... C'était une vraie fan de ma mort... Elle a sauté sur le journaliste qui a amené cette photo au studio... Elle lui a arraché des mains... Elle lui a même reparti avec quelques hématomes... C'est donc pour ça qu'il avait la photo... Effectivement... C'est une vieille folle... Bien sûr, le journaliste avait simplement besoin du négatif... Il aurait pu faire des copies... Mais il ne l'a pas fait... L'unique exemplaire de cette photo se trouve entre vos mains... Donnez-la-moi... Maintenant... QUOI ? MAIS C'EST UNE PIZZA COMICTION PRECIEUSE ! Les garçons ? Euh... C'est qui ça ? Des pros... Très doués pour effacer... Diverses choses... Qu'en pensez-vous ? Voudriez-vous être effacés ? QUOI ? Le procès finit bien demain, non ? Comme c'est dommage... Vous allez rater ça... Dites-moi pourquoi... Pourquoi voulez-vous tellement cette photo ? Ce sont les problèmes de Monsieur Hammer, non ? Pourquoi Dimasquez sans s'est... Sans s'est... Sans s'est... Sans s'est... Sans s'est... Je suis certaine que vous aurez tout le temps d'y réfléchir là où vous allez... Ciao les amis... Garçons... Effacez-les... NOOOOOON ! Un instant ! J'ai toujours trouvé les gars ! Les gars ! Hein ! Dimasquez ! Je vous emmène au coste, maintenant ! Hum. Pas mal. Très bien. On dirait bien que ce duel s'il vous réglera demain, au tribunal. Je suis impatient de d'exister. Merci, Tective. T'es là au moment. Hé ! Ça va, les gars ? Désolé, la caméria arrive un peu en retard. J'ai pas souvent l'occasion de pratiquer ce genre de choses. Inspecteur Tective ! Merci, merci, merci ! J'ai eu très peur ! Hein ? Sérieux, mademoiselle ? J'avais comme un boulot. Inspecteur Tective ! Désolé, j'ai toujours voulu sortir de notre réplique depuis que je suis inspecteur. Bon. J'ai une dernière chose à faire aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va se revoir bientôt. Eh bien, Nick ! On dirait que nous touchons fin fond de problème ! Et qui a touché le fond ? Divasquez ! Tout simplement. À suivre ! Wow ! Et voilà ! C'était l'enquête numéro 3. Et on a fait en fait deux épisodes à la suite. C'est-à-dire qu'il y a un épisode pour le procès, un épisode pour l'investigation. Je pense que le procès durera plus d'un épisode. Mais on verra ça dans le prochain épisode ! J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ! C'était TGF, stay tuned for more ! Moi deux et demi ! Et à la prochaine les gens ! Objection ! Sous-titrage ST' 501 J'espère qu'on vauler la fin de l'année! Sous-titrage ST' 501 J'espère que c'est son〆... On se retrouve… J'espère que ça, 5.